Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle d'un retour de démarche. Donc, pour certains ici, ça peut être au niveau administratif, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi par rapport à un examen. Ici, on vous dit que vous obtenez un retour, d'accord ? Donc, une réponse, un verdict, on va recevoir des nouvelles. Ouais. Et on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains où il y a des déplacements suite à ça. C'est drôle, hein ? Pour certains, vous voyez, on nous parle d'un retour qui vient de l'étranger. Genre, c'est pas tout prêt, quoi. Ouais. Et pourtant, ici, c'est une bonne nouvelle, hein ? D'accord ? Ouais. On va regarder ça. Donc ici, vous avez posé une démarche, éventuellement passé un examen, postulé pour un emploi. On a une bonne nouvelle qui arrive. Pour certains, ici, une nouvelle qui vous fait un peu réfléchir, hein ? On a l'impression que c'est une opportunité. C'est vrai que c'est une opportunité qui semble éventuellement dans un autre pays. On parle réellement pour moi de situation, vous voyez, pour certains où ça va nous faire un peu tourner dans tous les sens dans la tête. On parle quand même pour moi d'une situation, vous voyez, où, je sais pas. C'est pas vraiment, tu vois, le côté où je tourne dans tous les sens, hein ? Dans ma tête, c'est autre chose qui vous embête un peu sur cette situation. C'est une super bonne nouvelle, donc on l'accueille bien. Mais c'est vrai qu'on réalise, une fois qu'on a la réponse, une fois qu'on a le verdict, bon, par contre, je dois bouger, quoi. Je dois bouger. Alors qu'on a réellement cette impression, vous voyez, que vous, vous êtes parti sur autre chose. Éventuellement, vous avez décidé de postuler à l'étranger. Finalement, vous avez décidé, non, 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 moi, je reste où je suis, hein, je pense que, non, voilà, c'est mieux que je reste où je suis. Je sais pas pourquoi, mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous serez ultra gêné, tu vois, comme si on sera obligé de refuser éventuellement, tu vois, l'offre qu'on nous fait. Ici, on aura peur, tu vois, un peu qu'on nous voit mal, hein, on aura peur éventuellement de, voilà, que ça fasse pas plaisir éventuellement à l'employeur qui nous propose, ben, l'offre. Mais j'ai vraiment cette impression, ici, que les plans ont changé, entre guillemets. Le plan a changé, finalement, je décide de rester où je suis. Ouais. Et on voit que vous vous sentirez hyper mal. Pour certains, ici, on voit, vous voyez, que vous décidez de refuser une opportunité pour rester auprès d'une personne. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'on se voit mal, tu vois, comme laisser cette personne de côté. Donc, on se dit, bon, écoute, peut-être éventuellement, on a quelque chose à vivre. Je vis cette situation et puis on verra par la suite. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Ça va pas forcément faire plaisir, vous voyez, que ce soit à vos amis ou éventuellement aux personnes de la famille, de voir que vous décidez de revenir sur votre décision et de partir vers autre chose, quoi. Finalement, non, je reste vivre cette histoire. Alors, peut-être que c'est une personne que vous venez tout juste de rencontrer. Pour certains, peut-être que c'est une personne que vous connaissez depuis un petit moment. Mais tant qu'il y a cette possibilité-là, on se dit, écoute, peut-être que je risque éventuellement de regretter ou d'accuser le coup si cette situation sentimentale, tu vois, ne se met pas en place. Mais on a envie de tenter le tout pour le tout. Donc, on décide de s'écouter, tu vois. Et même si les personnes autour, elles sont pas hyper d'accord, et même si éventuellement, je risque de faire de la peine à l'employeur ou éventuellement à cette personne qui me propose, ça peut être une formation aussi. Ça peut être un petit voyage humanitaire, qui sait. Mais j'ai vraiment cette impression ici que finalement, je crois que je peux pas ou j'en ai plus envie. Et si vous êtes sûr, vous voyez que vous pouvez, on va dire, comme vous construire de manière très stable avec une personne. Donc, c'est vrai que vous allez prendre un petit temps de réflexion, mais j'ai l'impression que le petit temps de réflexion, c'est pas pour vous. C'est éventuellement, vous voyez, comme pour tâter le terrain tout autour de vous. Ou tu penses que c'est, voilà, est-ce que tu penses que c'est bien ? Est-ce que tu penses que ça peut le faire pour moi ? Est-ce que, vous voyez, on a vraiment cette impression que c'est même pas pour vous, parce que vous, vous êtes déjà décidé. C'est pas pour moi, c'est pour les autres que je prends le temps de réfléchir. On a aussi peur, vous voyez, comme de regretter, mais j'ai envie de dire, de laisser filer une opportunité pour une personne. Une personne, tu vois, avec qui, oui, éventuellement, il y a une avancée, mais pas forcément comme on le souhaite là tout de suite. Mais je sais pas pourquoi vous êtes persuadés que vous pouvez construire quelque chose avec elle. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Avant, tu vois, le rêve, c'était de partir éventuellement vivre ou travailler à l'étranger ou tout simplement peut-être dans un autre département, on peut le voir comme ça. Et finalement, le rêve, c'est de construire cette situation sentimentale avec cette personne et le voyage éventuellement, bon, j'aurai peut-être le temps de le faire. Ici, pour certains, on vous annonce éventuellement, vous voyez, que vous avez réussi un examen, vous voyez, ou un concours, quelque chose comme ça. On a l'impression que suite à cette nouvelle, vous êtes obligés, vous voyez, comme de changer. Je suis obligée de partir dans un autre département. Je suis obligée, tu vois, comme de me rendre peut-être dans un autre pays où c'était ça le rêve au départ. On a changé de rêve en cours de chemin. Éventuellement, peut-être que cette personne, on l'a rencontrée au cours de chemin. Tu vois, je savais pas que j'allais rencontrer éventuellement quelqu'un qui me plairait autant. Ouais, c'est vraiment ça. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains, où on sent que c'est une opportunité que vous pouvez éventuellement repousser. Ouais. On peut la repousser. Et quand je dis repousser, c'est là, peut-être pour le moment, je suis un peu coincée parce qu'on ne vous voit pas forcément expliquer les choses. Juste, j'aurais du retard ou éventuellement, tu vois, comme si je ne pouvais pas venir ou il y a un empêchement. C'est vraiment cette impression ici que cette personne, elle vous tient énormément à cœur parce que, ben, on a l'impression que vous êtes prêts, vous voyez, comme à faire énormément de choses pour elle. Si je ne tenais pas à toi, je n'aurais pas fait autant, quoi. J'aurais tout simplement fait mon voyage, tu vois, comme si de rien n'était. En plus, on a l'impression, vous voyez, que c'est une situation où on n'en avait pas parlé, tu vois, avec cette personne du côté éventuellement, ben, je risque de partir à l'étranger ou... Voilà, quoi, c'est une possibilité, non, on avait tout gardé pour nous. Et vous, on a l'impression qu'en ce moment, vous êtes beaucoup, vous voyez, dans les échanges, dans les discussions, on va construire éventuellement une famille, on va se poser peut-être même un aménagement, donc du coup, un aménagement, donc du coup, pour certains, on a l'impression que vous lui direz, vous voyez, après. Tu vois, même pas tout de suite, vous lui direz à cette personne, on a l'impression que vous gardez le secret, je te le dirai après. Ouais, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, écoute, on assume nos responsabilités, on vous voit assumer vos responsabilités, hein. On sent que c'est une situation, tu vois, qui peut pas forcément être évidente, d'accord ? Une situation qui peut prendre du temps à se mettre en place, mais on sent que vous êtes ultra posé vis-à-vis de ça, c'est pas grave, ça va prendre du temps, éventuellement, on risque de ramer un peu, mais comme c'est ce que je veux, j'irai quand même. C'est vraiment cette sensation, vous voyez, qu'éventuellement, c'est une situation sur... Tu sais, comme si on avait déjà lâché prise, hein, sur la situation, et pour certains, on a l'impression que c'était ça, hein. Vu que ça donne rien, ou vu qu'on ne peut pas avancer, ben du coup, moi, je vais faire autre chose pour ma vie. Et puis, comme si on avait repris, tu vois, comme la relation en cours de chemin, on a délaissé, tu vois, cette envie d'aller travailler ailleurs, de partir éventuellement habiter ailleurs. Parce que c'est une opportunité qui nous tient énormément à cœur, et c'est une personne avec qui, vous voyez, on se voit construire des choses, hein. On a peur de regretter les choix, quand même, hein. Ouais. On a peur de regretter les choix. Et je pense que, tu vois, c'est une impression qui ne va pas forcément nous lâcher, parce qu'on sent ici que c'est une personne avec qui, tu vois, il peut y avoir des blocages dans l'évolution de la situation. J'ai l'impression que même les personnes autour de vous, vous voyez, comme n'ont pas forcément compris à quel point, vous voyez, cette situation, elle vous tenait à cœur, ou à quel point vous aviez envie de vous construire avec cette personne. On a l'impression que vous vous empêchez, vous voyez, comme de leur dire. Des moments où il y a blocage entre vous, il y a des moments, vous voyez, de vide au niveau de la communication, parce qu'on voit que ça va le faire, en tout cas. C'est quelque chose qui risque, tu vois, de se mettre sur notre chemin. Ici, des blocages au niveau de la communication, on va se sentir très coupable, tu vois, comme d'avoir éventuellement laissé, hein, il est, entre guillemets, une opportunité. Et tu vois, et on n'en parle toujours pas. Tu sais, comme si on encaissait, tu sais, toutes ces situations, tous ces contretemps, tout seul, et qu'on n'avait personne avec qui parler, échanger, puisqu'on a l'impression que dès le départ, le fait de ne pas avoir partagé, vous voyez, vos impressions, vos intentions, vos envies avec les personnes autour de vous, tu sais, comme si on se sentait, tu vois, un peu honteux. Ah non, j'ai honte, là, tu vois. Ça ne fonctionne pas. Et en plus, on a une séparation, une coupure. Ça peut être tout simplement une séparation, séparation, ou ça peut être, vous voyez, comme une période de coupure. Donc, on sent ici que vous êtes prêts, vous voyez, comme à tout mettre en place éventuellement pour construire avec une personne. On voit que vous le faites, de toutes les façons. Pour certains, c'est décidé, il faut que j'essaie. Tant que je n'aurais pas essayé, je ne serais pas tranquille. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une situation, vous voyez, sentimentale, qui vous demande de choisir entre vie professionnelle et vie sentimentale. Mais est-ce que réellement, tu vois, on est obligé de choisir ? C'est vraiment ce que je me demande. Est-ce qu'on ne pourrait pas, tu vois, comme avoir un échange, une communication avec la personne, histoire de voir, elle, comment elle se situe, si elle doit rester où vous êtes, ou au contraire, si elle est prête, tu vois, comme à bouger. Après, à voir si la proposition, tu vois, professionnelle, elle est intéressante aussi. Ça, c'est un point, tu vois, comme à mettre en avant. Mais je pense que quand cette situation, vous voyez, elle se manifestera, vous comprendrez et vous saurez éventuellement quoi faire, histoire de ne pas rester, vous voyez, comme dans ses pensées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que le fait de n'avoir personne avec qui parler, échanger et discuter de manière fluide, vous voyez, de ce qui vous arrive, parce qu'il y a toujours un petit non-dit, il y a toujours un petit truc que je garde pour moi. Ouais, ça peut vous embêter un peu et vous verrez au fur et à mesure. Après, en connaissance de cause, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.